Bonjour, je vais vous montrer une solution pour diffuser une vidéo sur YouTube. Je vais vous le faire en direct. Sur votre ordinateur, il faut que vous ouvriez un logiciel qui permette de créer un streaming. En l'occurrence, on vérifie bien qu'on est du son, de la barre de son ici, qu'on est bien flou et normalement c'est possible. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre page internet, vous ouvrez votre YouTube studio. Et maintenant, c'est là qu'il y a un petit peu de manipulation à faire. Quand vous êtes sur votre page de chaîne, vous allez sur tout endroit à droite, passer au direct. Donc ça charge. Ignore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau flux. Donc là, on va mettre Dan de Versailles. On peut ajouter une description. Généralement, c'est ce qu'il faut faire. Vous descendez l'avis et vous cliquez qu'elle n'est pas conçue pour des enfants. Vous cliquez sur « Créer un flux ». Voilà, donc vous arrivez sur cette page-là. Une fois que vous êtes sur cette page-là, sur les paramètres à gauche, vous avez les paramètres de flux, les données analytiques et l'état du flux. Vous revenez sur « Paramètres de flux ». En fait, on a besoin d'une clé qui est donnée par YouTube. Donc on va copier cette clé. Voilà. On revient dans son logiciel de streaming. On va dans « Fichiers » « Paramètres ». On va dans « Stream de flux ». Hop là. « Ctrl V ». Je colle la clé de flux. Je valide. Une fois que c'est fait, ce logiciel va directement transmettre à YouTube. Donc à droite, là, vous faites « Commencer le streaming ». Voilà. Donc là, le streaming, le flux est envoyé sur YouTube. On ferme sa fenêtre. Pendant que le flux se charge directement sur YouTube, en haut à droite, vous pouvez partager ce lien, ce URL. Donc vous avez une copie. Vous la copiez. Vous pouvez l'envoyer par mail à vos élèves, à vos collègues. Nous, on la met sur un site qu'on a fait pour nos élèves du lycée. Ce qui fait que directement sur le site qu'on leur a fait, ils ont accès automatiquement à la vidéo. Toutes les personnes qui sont abonnées à votre chaîne reçoivent une notification automatiquement pour leur dire qu'il y a une vidéo en live. Une fois que vous avez partagé votre lien, il ne vous reste plus qu'à passer au direct. Tout en haut à droite. Alors attention, il y a un delta. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que vous voyez à l'écran et ce qui se passe réellement. Généralement, c'est de l'ordre de 15 à 30 secondes. Voilà, il faut vraiment le savoir. Parce qu'au début, ça s'en fout. Donc voilà. Une fois que vous êtes prêt, vous passez au direct. Ça y est, vous êtes en direct. Donc là, je suis en direct sur YouTube. Pour arrêter le flux, on arrête le flux. Et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.